... Informer c'est notre devoir, informer c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, mobile, monnaie, transport, la FinTech ADA déploie les premières bornes interactives. Multiservices au Cameroun, innovation technologique et offre d'emploi, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Déployée par la start-up camerounaise ADA, la borne interactive multiservices est d'ores et déjà annoncée comme l'une des principales attractions du troisième congrès africain sur le numérique ferroviaire prévu du 28 au 30 mai 2024 à Yaoundé, la cité capitale camerounaise. Le tout premier équipement de ce type a été conçu pour le compte du transporteur ferroviaire Camerail et est visible depuis la fin d'année 2023 dans l'enceinte de la gare Voyageurs de Bessengue à Douala, la capitale économique du pays. Réseaux sociaux, WhatsApp ajoute une intelligence artificielle à son application. Au sein du groupe Meta, les annonces se suivent et se ressemblent. Après Facebook, Instagram, l'intelligence artificielle s'invite dans l'application des messageries instantanées WhatsApp. Pour le moment, il s'agit d'un projet. Néanmoins, Meta compte intégrer plusieurs outils comme la génération d'images et des stickers personnalisés. Mais l'outil attendu dans l'application WhatsApp est le chatbot Meta AI qui est perçu comme l'assistant d'intelligence artificielle le plus intelligent qu'il soit. Transformation digitale, la Fédipresse accompagne la presse camerounaise. La Fédération des éditeurs de presse poursuit sa campagne de dotation du matériel informatique à la presse du Cameroun. Chacun attendra son tour. Et ce mètre 17 mai 2024, c'était au tour du quotidien La Météo de Dieu Donnevin de recevoir du matériel informatique après plusieurs organes tels que Le Quotidien de l'économie de Thierry Écouti, ligne d'horizon MAG de Valentin Simeon Zinga qui a eu ses mots de gratitude. De l'innovation technologique dans ce journal, Walkiwi est notre priorité. Fondée à Douala au Cameroun depuis 2016, Walkiwi est une plateforme qui permet à n'importe qui, n'importe où dans le monde, de trouver le fournisseur de services le plus proche du service qu'il souhaite en le cherchant simplement sur la plateforme. A l'aide d'une application mobile qui affiche les résultats dans un ordre de proximité détroissant, permettant ainsi aux chercheurs de contacter le fournisseur. Place aux offres d'emploi dans ce journal, l'association La Route des Chefferies recherche un designer graphique dans la ville de Bafoussam. Avoir une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine est exigée. La date limite des candidatures est fixée au 26 mai prochain. L'Institut des Mitro Finances Uniques basé à Yaoundé recherche un chargé de marketing et de relations publiques pour le besoin de ses services. Qualification Bac plus 2 en marketing a postulé au plus tard le 17 mai prochain. Toujours à Yaoundé, médiatude, recherche un stagiaire, journaliste, rédacteur web. Être expérimenté dans le domaine serait un atout pour le postulant. La date limite des dépôts des dossiers est fixée au 15 mai prochain. Un 2M groupe également à Yaoundé appelle à candidature. Un social media manager. Être expérimenté de 3 ans à 5 ans serait avantageux pour le postulant. Retrouvez pour plus d'informations dans votre application Econuma. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501